Courses et Régates Courses et Régates, une émission de Nicolas Venance pour Actunautique.com Courses et Régates est parrainée par MG Digital Technologies, leader mondial des solutions d'impression et d'ennoblissement numérique. Décision difficile ce matin pour Sébastien Simon, le skipper d'Arkéa Paprec dans ce 9e Vendée Globe. Le sablé d'origine et breton d'adoption vient en effet d'annoncer son abandon, une décision lourde à prendre mais devenue inéluctable au vu de la situation. Rappelons que mercredi matin à 9h20 heure française, Arkéa Paprec avait heurté un Ophni. Ce choc avait entraîné de gros dégâts sur le foil tribord et sur le puits de foil de Limocca. Depuis, Sébastien Simon, confronté à une voie d'eau, faisait route au nord pour sécuriser son bateau tout en travaillant avec son équipe afin de trouver les solutions pour réparer. Lasse ! Ce matin, le sablé a dû se rendre à l'évidence. Les réparations sont impossibles à réaliser seules. Elles nécessiteraient énormément de temps et des conditions très clémentes et ne peuvent garantir un niveau de sécurité suffisant avant d'entamer le tour de l'Antarctique, ce fameux tunnel des 40e rugissants qui est impitoyable. Le skipper d'Arkéa Paprec naviguait en quatrième position au moment du choc. Il était en train de réaliser son rêve de Vendée Globe à bord du bateau qu'il avait vu construire au sein même des locaux du team. Depuis hier, Sébastien Simon n'arrivait pas à se résoudre, à se retirer de la course. Il avait souhaité étudier dans le détail toutes les possibilités et ne s'était fermé aucune porte dans la réflexion qu'il menait avec son équipe à terre. Malheureusement, celui qui s'est dérouté en ce début de semaine pour porter secours à Kevin Escoffier sait plus que jamais que la sécurité prime avant tout sur ce tour du monde extrême. Il a donc choisi ce matin d'abandonner. Le Vendée Globe est parfois impitoyable. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et Soundcloud.